Pour d'autres talents, la participation à l'émission est le fruit d'une stratégie bien rodée. Les frérots font partie de ces artistes qui avaient déjà réparé leur album, mais qui avaient juste besoin d'un coup de projecteur. Donc ça a été une espèce de tremplin médiatique, puisque l'album était déjà fait. Pour les maisons de disques, c'est important quand il y a un talent de show comme ça, d'essayer de mettre dans la lumière des artistes qu'ils ont dans les tiroirs. Frérots de la Vega, c'est l'histoire de deux Girondins, fans de sport de glisse, qui ont décidément tout pour plaire. Les frérots de la Vega, ça sent beau, les dunes, le sable, le soleil. Ce sont deux surfeurs chics, deux beaux gosses, et qui chantent très bien, parce que les harmonies vocales des deux sont magnifiques. Mais avant de se rencontrer, ils chantent chacun de leur côté en solo. C'est leur métier qui va les mettre sur la même voie. On est sauf terre en mer, à une plage voisine, tous les deux, c'est là qu'on s'est rencontrés. Et déterminés à se faire connaître, ils postent ensemble des vidéos sur la toile. C'est alors que la machine se met en route. Beaucoup d'activités sur le net, alors qu'avec des reprises. Et c'est comme ça qu'ils ont été signés chez Capital. Leur contrat en maison de disque signé, il ne leur reste plus qu'à trouver un nom accrocheur. Quand on signe un contrat aussi, puis on envoie du champagne, enfin c'est la fête. Et puis je dis, bon alors c'est quoi votre nom ? On ne sait pas, machin, tout le coup, j'en discute. Je dis, tu t'appelles comment, frérot ? Toi, comment ? De la Vega. Je dis, on a trouvé le nom, frérot de la Vega. C'est resté, les frérots de la Vega. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était deux frères, ou deux potes, quoi. Mais c'est bien, frérot de la Vega, je trouve ça sympa, quoi. Leur contrat en poche, les frérots sont alors confiants sur leur futur succès et déclinent plusieurs fois The Voice. On les a repérés dès la première saison. À la saison 3, ils nous disent oui. Pourquoi ils nous disent oui ? Parce qu'ils sont en train de préparer un EP. Ce quatre titres, c'est « Honde sensuelle ». Comment t'attends, Honde sensuelle ? Toi qui nous donne des ailes. Mais le mini-album passe relativement inaperçu. Comme ils sont un petit peu dans un mouvement un peu déceptif, ils nous disent, ouais, pourquoi pas tenter The Voice ? Ça peut être quand même une vitrine, on peut être vu et on est déçu. Il décide alors de tenter l'aventure The Voice. C'était, mine de rien, une prise de risque. Même si tout était relativement prêt pour eux, si ça fonctionnait, ils ont quand même pris le risque de monter sur scène et qu'aucun de fauteuil ne se retourne. Elle est partie maso avec un vieux macho Qui l'avait rencontrée dans une station de métro Quand je les vois dans la main fumant le même égo Je sens un pincement dans son cœur mais elle n'ose dire un mot Les frérots ne vont pas faire l'unanimité avec cette reprise du titre d'MC Solar. Seul Mika se retourne à la fin de la chanson. Je pense que c'était pas la meilleure chanson Qui les mettait le plus en valeur. Malgré le choix de ce titre, les frérots ont su relever l'exercice périlleux de chanter à deux dans The Voice. Alors je vous explique pourquoi j'ai appuyé. Parce que en fait les duos c'est très dur. Les duos de mecs c'est encore plus dur. Là c'était très heureux. Et là c'était très dans le même sens. Il y a un potentiel énorme discographique avec les chansons qu'on peut faire. Mais ils vont vite s'apercevoir que chanter en duo peut être aussi une source de critique. Le fait de chanter à deux a été reproché aux frérots parce qu'on a une force de frappe plus importante et puis surtout on fédère plus. Mais du coup ça fait plus de votes potentiels quand on est deux. Les frérots c'est le premier duo à aller aussi loin dans la compétition The Voice. Pour les frérots d'Ela Vega, l'aventure The Voice s'arrête en quart de finale. Quand on est dans la même saison que Kenji Girac, c'est un peu compliqué. Une déception pour ceux qui commençaient à se prendre au jeu. Moi je me rappelle quand ils sont sortis du quart de finale où ils étaient un peu... Merde on n'est pas allé en demi-finale, enfin voilà il y avait un côté un peu comme ça. C'est normal. Quand on fait une émission vous avez gagné. Mais les frérots de La Vega sont bien préparés puisque pendant l'émission ils ont déjà travaillé sur un nouvel album. Il faut savoir aussi qu'entre les castings de The Voice et les auditions à la voix qui sont tournées longtemps à l'avance, le direct intervient dans la mécanique de l'émission qu'à partir d'un certain moment. Donc l'artiste lui, il continue son parcours. Et donc entre temps, l'album était déjà signé chez Capitone. Les frérots veulent alors un opus à leur image et la maison de disques va leur donner de précieux conseils. Ils voulaient faire un album un peu roots et la maison de disques a dit attention les garçons ne pouvaient pas faire un truc très roots parce que vous devez quand même passer dans les radios jeunes. Ils ont réussi à faire un son qui n'allait pas les priver de faire tous les grands festivals parce que souvent les grands festivals en France ils sont un peu chics, ils ne veulent pas des gens de talent de show. Et les frérots ils ont réussi à faire le grand écart. Sweet Darling, le chant des sirènes, mon petit pays sont autant de tubes qui propulsent l'album à la première place du Top France. Un succès qui va se confirmer avec l'arrivée du deuxième album. Des ombres et des lumières. C'est une banque d'affaires tout seul quoi. 500 000 albums vendus du premier album et on s'est dit le premier album marche mais le deuxième ne marchera pas avec ton visage qui a été le premier single. C'est faux, le deuxième album a pris la suite et aujourd'hui dans le Top, en Top 20 ou Top 30, vous avez les deux albums en parallèle qui cartonnent. Donc c'est une énorme réussite et quantitative et qualitative. Aujourd'hui, les deux amis girondins sont en tournée dans toute la France. Un succès qu'ils doivent en grande partie à leur participation au talent show. Je pense qu'ils ont eu raison de le faire parce que ça leur a fait gagner effectivement beaucoup de temps en termes d'autoriété.